10h. Les gradins sont encore vides, mais les français s'entraînent déjà sous la direction de Pierre Dao et Jacques Paquet. L'entraînement du matin est un petit peu pour occuper les gens. Les gens ne pensent pas simplement au match du soir, pour que les gens ne restent pas en chambre toute la journée. Ça serait un climat très émollient. Aussi, il y a le travail de l'adresse, qui est très important au basket, comme vous le savez. Et le fait de faire 50, 100 ou 200 shoots le matin ne peut être que profitable. Les Américains, vous les avez vus s'entraîner hier. Quelle impression vous avez vu le faire ? Les Américains, ce sont les Américains. Et ce sont les meilleurs basketeurs du monde. Et quelle que soit l'équipe qu'ils nous ont envoyés en Europe, certainement ce sera une très forte équipe. Hier, ils m'ont fait une très bonne impression. Et ce que je peux garantir, c'est que le match de ce soir sera très bon. Même s'ils s'adonnent avec décontraction et bonne humeur à la découverte de Lyon, les Américains ne sont pas venus en touriste. A l'entraînement, ils laissent une formidable impression. Tout semble réglé comme pour un spectacle. Et sur le plan individuel, on ne trouve aucune faiblesse à ces joueurs, dont la moyenne d'âge ne dépasse pourtant pas 20 ans. Moi, je pense que c'est une bonne équipe. Bon, ils manquent d'abord l'expérience, parce que c'est très jeune. Et aussi, ils n'ont eu que 5 jours ensemble de travail avec cet entraîneur, M. Badger. Donc évidemment, ils ne seront pas peut-être tout à fait au point. Pour les Français, à la recherche de la concentration, l'attente a déjà commencé. Une attente difficile, où l'on essaye de ne pas trop penser au match. Que ressent-on 4 heures avant un match ? Une tension particulière ? Je pense que c'est la même appréhension d'avant les matchs. Enfin, si on utilise ce mot, c'est... Une super concentration, je pense, malgré tout. Nous savons que les Américains sont champions olympiques, ils sont champions du monde, ils sont les meilleurs basketeurs du monde. Et rencontrer les Américains en France pour la première fois, un match officiel, on a un petit pincement au cœur. La fin de l'après-midi, les joueurs la vivent dans un semi-brouillard. Pour eux, le match est maintenant commencé. Les rires deviennent crispés, la décontraction s'enfuit. On s'accroche à un emploi du temps. 17 heures, la collation, où l'on grignote sur tout le temps, avant d'écouter les derniers conseils, la dernière mise au point de Pierre Dao. Avant certains matchs, l'entraîneur essaye parfois de motiver les joueurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Je ne sais pas, enfin, pour vous tous, même pour moi, d'ailleurs pour nous, il n'y a rien de plus merveilleux certainement que de jouer contre la meilleure nation du monde. Le choix, ça suffit, ça. Non pas simplement jouer, mais gagner. On ne vient pas ici simplement pour faire opposition, comme l'ont dit certains journalistes, la match de gala ou je ne sais pas quoi. Nous, on s'en fout de ça. La match de gala, ce sera pour les autres jours. On vient pour gagner. Et si on perd, ce ne sera pas grave. Le but de la saison, ce n'est pas de gagner les Américains, ce n'est pas de gagner une grande nation de basket, mais c'est de se préparer encore pour la suite. Mais malgré ça, on fait tout pour gagner aujourd'hui. Parce que ce qui serait formidable, ça nous ferait franchir un nouveau palier. Ce n'est pas la valeur de l'équipe américaine qui est importante. C'est qu'on aura gagné encore une grande équipe. Et pendant les deux premières minutes, parce qu'on risque d'être contracté quand il va y avoir du monde, et bien pendant les deux premières minutes, même s'il y a un tir précipité, on s'en fout. Ce qui ne veut pas dire... Où est-il là ? Qu'il faut en faire des tirs précipités sans arrêt. Ce qui ne veut pas dire que chacun va faire des tirs précipités, mais on peut en excuser un. On peut en excuser deux. Mais ce qu'on n'excusera pas, c'est de se faire passer en un contre un, comme il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est encore toi, Hervé, que je regarde. Pour notre match. Pour la France, c'est pique. Appliquant d'entrée les consignes de leur entraîneur, les Français attaquent tous les ballons avec détermination. Mais ce sont pourtant les Américains qui ouvrent le score par lit. On est d'ailleurs inquiet après 5 minutes de jeu, l'équipe des États-Unis menant 14 à 6. Retournement de situation 3 minutes plus tard. Par faille notamment, qui totalisera 25 points au cours de la rencontre, l'équipe de France marque 13 points de suite et prend l'avantage 19-14. Après une égalisation américaine à 27 partout, les Français prennent quelque peu l'ascendant pour mener à la marque 40-35 à moins de 3 minutes de la mi-temps. C'est pas normal que quelqu'un puisse pénétrer. On fait ça au niveau du rebond. Rebond, on est battu dessus, on n'est que deux. Il n'y a qu'un poulot et rites. On est chez les 5 plus grands, les 5 de la raquette. Après un bon rebond, on joue vite. C'est bien, allez. 7 points d'avance pour les Français à la mi-temps, 46 à 39. Un score qui s'amplifie rapidement dès le début de la seconde période, la rencontre prenant des allures de déroute pour les Américains menés de 24 points après 6 minutes de jeu. Mais cette équipe des Etats-Unis, péchant surtout par manque de métier, prouve son formidable potentiel en revenant à 8 points à 5 minutes de la fin du match. Malheureusement pour eux, ils ne pourront empêcher cette équipe de France, qui a enthousiasmé par son agressivité et sa masse athlétique, de signer l'exploit en triomphant finalement 98 à 86. Le reste, vous vous en doutez, ne fut que fête et joie. Avec un entraîneur comme Dao, je pense que ça durera, parce que cette équipe de France a enthousiasmé tout le monde hier à Lyon et ceux qui n'avaient pas pu trouver place à Gerland doivent le regretter aujourd'hui.